Nous allons vous parler de la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu la pharmacie Fadero Mbake et le commissaire Baba Sangre qui agressait le pharmacie Cheikhona Gaye et ses éléments. Nous allons vous parler de la vidéo. Depuis l'événement, nous avons vu que le commissaire Sangre pour accuser le Docteur Cheikhona Gaye. Nous allons vous parler de la première vidéo. Depuis l'histoire, nous avons vu tout ce qui a fait pour la pharmacie. C'est ce qui a fait la vidéo. C'est ce qui a créé notre groupe et les autres journalistes. Nous allons vous parler de la vérité. Nous allons vous parler de l'événement. Nous allons vous parler de cette vidéo. Nous allons vous parler de l'événement. Nous allons vous parler de cette vidéo. Nous allons vous parler de cette vidéo. je ne dis pas que je n'ai pas dit, je ne sais pas si je n'ai pas dit comme le commissaire, je ne sais pas si je ne sais pas, mais on a un tas de temps il est le commissaire maintenant ? je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je dis que le commissaire est je pense mercredi 22h en fait l'affaire, au commissaire, il y a eu des vestiges de la femme qui était à votre mère. Elle a eu des vestiges de la femme. Elle a eu des vestiges de la femme derrière me l'obtenir dans les ordonnances. Avant, si l'elle a fait un problème dans les emails de chez elle, elle a eu un occurring de WhatsApp pour ses femmes, comme pour le commissaire. Il a eu des zones de téléphone. sur la pharmacie je l'ai fait un peu en fait dans le Tф dans le Tf dans le Tf dans l'exercice de lui dire un peu en fait un peu en fait avec la femme mais la femme est faire un peu ce que je dis à la raison et moi je te passe dans le Tf 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 dans l'exercice je ne rendais pas tout le monde s'est passé. Qui ne pouvait pas que le commissaire ait jamais apporté des ordonnances dans la femme que j'avais... Allaiter un tournée à l'époque de la personne qui avait en train de faire un ordonnance. Voilà le coeur du qu'il s'il te plaît ? Comme ça vous dites, tu es malhonnête. Comme ça vous dit, en fait, en fait, tu sais qu'il fallu à la direction. Tu es malhonnête ? Tu es malhonnête ! Tu n'es pas professionnel. Je n'ai pas d'accord pour moi, tu n'as plus besoin. ce que j'ai dit, c'est que le procès verbal est que la police, qui est le docteur, qui est le premier commissaire pour qu'il soit en sortir. Dans les cas où vous entendez, Moumoudou Mahamène Diaye, il faut forcer le jeu dès le début. Il faut dire que vous savez que les gens ont créé. Madame n'a pas existé. Ils ont créé leur propre. Mais ils n'ont pas créé leur propre. Ils n'ont pas créé leur propre. Alors que les témoignages sont là. Mais les gens qui peuvent dire après, nous modifions les voix. Personne ne veut pas le savoir. Mais les deux, l'histoire qui a été créée, commissaire Sankaré et Cheikh Una Gaye, qui a eu une femme qui n'était pas dans la pharmacie. Madame, elle a eu une altercation, elle n'a eu aucune femme qui n'était pas dans la pharmacie. C'est-à-dire que le cas, c'est un cas qui est très important pour qu'ils aient la vérité. Parce que tout le monde a été filmé. Du début jusqu'à la fin, tout le monde a été filmé. Tout le monde a été filmé. Tout le monde a été filmé. Il y a des preuves. Vous voyez ici, avant-commissaire Sankaré, qui a été entré à la pharmacie. Regardez-les la heure. A 1h, 22h34. Elle a été avancée. A 1h, il a été éloigné. Il a été éloigné. A 1h, 22h36. Quand j'ai dit que le pharmacien n'a pas été rempli, je ne lui ai pas dit que j'ai pris l'ordre parce qu'il a pris l'ordonnance. Commissaire Sankaré, il a été éloigné. Alors que Moumouou Mahamène Diaye, il a été éloigné. Il a été éloigné. Il a été éloigné. Il a été éloigné. Et ça, il a été éloigné. Il a été éloigné. Une femme qui parlait de la femme, Il a été éloigné. Il a été éloigné pour que les enfants doivent être éloignés. Et on a pris l'azion de son histoire pour se faire confiance. Mais elles ont été éloignées. Elles ont été éloignés. Elles ont été éloignés. Nous ont éloignés. pour savoir comment elle se demande. Il a été éloigné à Moumouou Mahamène Diaye. Il a été éloigné à la femme de Moumou. C'est un homme qui a été en train de faire sa partie et puis elle a disparu à partir de la fermeture, elle a été en train de sortir avec le commissaire Sankare. Le commissaire Sankare Moum a été encore fait en train d'aller à des hommes, mais elle ne va pas faire la liste et elle a été en train de se passer entre 22h37 et 22h38. et quelques secondes. Si elle avait une femme qui voulait bobo pour créer la sauce, elle n'a pas fait 2 minutes dans la pharmacie. Elle était entre 22h37 et 22h38. Donc elle n'a pas été d'accord. Elle n'a pas été d'accord. Pour vous montrer des preuves, le commissaire Sankaré n'est pas encore. C'est ce qui s'est passé, qui voulait bobo bobo pour créer ses nimbirs. Et ici, quand elle est venue, il n'y avait aucune femme qui était dans la pharmacie. Si elle n'a pas été de la maison, elle n'a pas été de la maison. Il n'a pas été de la maison, 22h38. Pourquoi nous avons dit cette heure? Parce que si vous êtes des personnes mal intentionnées, vous détracteurs, il n'a pas été d'accord. Donc, Sankaré, il n'a pas été d'accord. Vous voyez ici, vous avez pris une sèche à un autre angle. Elle a pris deux caméras, mais elle a pris une autre caméra. Vous voyez ici, il n'y a pas de clientes, il n'y a pas de femme qui est dans la pharmacie. Donc, vous allez vous dire, où est-ce qu'il est venu? D'où est-ce qu'il est venu? Qui ne sait pas? Il n'y a pas de t'empêcher de son nom. Sankaré, avant de parler à Chihuna Gaye, il est venu commencer à parler. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps en temps, il est venu à le faire. Il est venu à l'insister. Vous vouliez voir la salle. 1h30, 22h39. Maintenant, le commissaire Sankaré, quand il a commencé à faire des choses le dispositif, il ne s'est reposé. et c'est normal que le premier homme qui s'est passé à nous, va être dans le cas d'un grand travail qui s'est passé à la banque. Ce qui s'est passé, il y avait 22 h 40, le commissaire Sankare était à la pharmacie, et elle était aussi toute la pharmacie. Cheikh Ouna Gai avait une charge de déjeuner, mais il était d'avoir une personne qui avait de la commissaire pour pouvoir se déjeuner. Et Chérona Gaye a attaqué le commissaire, il n'y avait rien à attaquer parce qu'il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais il n'y a pas de commissaire Banyé, il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a rien à faire. Et si vous regardez le geste du système, il n'y avait rien à faire. Imaginez que vous ne l'avez pas vu dans cette vidéo. Mais ce qui vous voyez, il n'y a rien à faire et qu'il n'y a rien à faire jusqu'à la fin de ce commissaire irresponsable. Après, il n'y a rien à faire pour parler de la pharmacie. Et puis, le commissaire Sankaré a fait partie de la sénégalais. Il n'y a rien à faire pour parler de la pharmacie et il n'y a rien à faire pour utiliser les policiers de police. Il n'y a rien à faire pour les policiers. Ce n'est qu'à ce moment-là, il n'y a rien à faire pour régler les policiers. Il n'y a rien à faire pour régler les policiers de police. Donc, il y a tous les policiers de la sénégalais. Il n'y a rien à faire pour les policiers de la pharmacie. Il n'y avait rien à faire pour les policiers de la pharmacie. Ce qui était à cause de la référence de la pharmacie, c'était ça pour les policiers de la pharmacie. Après ce soir, on a dit que Charles faillit que vous pouvez le faire sans ordre de la vaccination. Sur la délivrance d'un vaccin, donc le pharmacien n'a rien à dire. Le Thetavax est en vente libre, maintenant il faut l'ordonnance pour le Thetavax. Il n'y a pas d'argent pour le Thetavax. Vous savez, les gens qui ont appelé Charles Faye, sont tous les Sénégalais. Je ne sais rien sur les produits pharmaceutiques. Il faut le faire après qu'on revient à la télé et qu'il y a des gens qui parlent. Même nous sur notre chaîne, quand nous faisons cette vidéo, nous voulons aller sur le piège. Pour qu'on parle sur le Thetavax. Mais nous ne l'avons pas fait parce qu'on ne sait rien. Il faut qu'il y ait des médecins. Il faut qu'il y ait des années de médecins. L'objectif de cet rencontre aujourd'hui est d'apporter du Sénégal. En tout cas, une réponse technique à une question technique qui a été posée dans une émission sur... Et au cours de cette émission, les journalistes qui étaient présents avaient apporté des affirmations graves. Ces affirmations étaient vraiment désastreuses. Mais il n'y a aucune loi qui dit que le Thetavax est vendu sur ordonnance. C'est faux. La NAPO est pharmacien. Moi, j'ai quand même une expérience. C'est faux. Ça n'existe pas. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de dire à ce journaliste que le Thetavax, c'est un produit biologique. Donc, c'est un produit qui a été extrait à partir de microbes pour la prévention d'une maladie grave, mortelle, qui est le tétanos. Et ce produit-là peut entraîner des effets secondaires graves aussi, tels que des réactions allergiques à type de choc anaphylactique. Et ce produit-là ne peut être délivré sans ordonnance. Et ça, on ne le dit pas nous parce qu'on veut défendre notre confrère, mais nous le disons aujourd'hui parce que c'est inscrit dans notre code de santé publique. Donc, vous avez compris, Thetavax, c'est un produit biologique qui a créé dans votre microbe pour voir des déchets, vous pouvez aller à la porte de la femme et à la porte de l'homme, comme Thetanos. Et là, pour le savoir, il y a des effets secondaires, qui l'utilise, il peut les voir avec les déchets de l'héritage de la vie. Il n'y a pas de l'héritage. C'est ce qui fait que personne ne doit pas aller à la pharmacie et au-delà de l'ordonnance du médecin. Maintenant, quand tu es dans ton plateau, il y a des gens intellectuels, il y a des gens, il n'y a pas d'un domaine de l'homme. Normalement, Charles Faye, le pharmacien, doit être porté plein parce qu'il est grave. Il n'y a pas de l'héritage. Il n'y a pas de l'héritage. Il n'y a pas de l'héritage librement. Donc, tu valides ce que tu as dit. Il n'y a pas de l'héritage. Maintenant, tu comprends tout ce qui est arrivé. Mais c'est le groupe futur média qui aimait à la histoire. C'est la question de Mme Teguille, commissaire Sankaré. Il n'y a pas de l'héritage. Il n'y a pas d'héritage de la première fois d'une année. Cela n'est pas d'héritage. Il n'y a pas de l'héritage. Il ne faut pas vous corrondre pour que vous fassiez. Les Sénégalais ne connaissaient plus ce qu'ils ont fait. Dans l'histoire, ils ont dit qu'ils le répètent et qu'ils le répètent. C'est le commissaire Babas Sankaray. Ce n'est pas le méritant de nos policiers. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir une autre vidéo.